Les jours sains L'amour de Dieu pour chacune et chacun d'entre nous est un amour ineffable qui a pris naissance dans l'éternité et qui ne se terminera jamais, 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 parce que le Seigneur, il est, il est, lui, il est toujours là. Nous, nous sommes créés, nous venons à la vie, nous accomplissons notre vie et puis dans le Seigneur, nous partons vers notre vie. Mais lui, il est toujours là, il demeure dans sa permanence d'amour. Cette permanence d'amour, elle est si grande que Dieu a toujours voulu habiter parmi nous. Toujours, toujours, toujours. Vous savez, c'est comme un ami, vous avez tous, nous avons tous des amis les jeunes, de bons amis. On aimerait toujours qu'ils soient toujours avec nous. Et c'est la plus belle des choses, l'amitié. Parce que c'est cette communion d'âme profonde qui fait que même quand on est un peu séparé, de la distance ou autre, on est toujours en communion les uns les autres parce que c'est mon ami. C'est l'amitié, c'est extraordinaire. Et on peut même parfois se séparer pendant quelques lustres, se retrouver comme si de rien n'était. C'est toujours neuf. Tu es là mon frère, tu es là ma soeur. C'est mon ami. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit que l'amitié, elle est rare parce qu'elle présuppose justement cette communion profonde, cette confiance profonde. Alors, comprenez bien, Dieu a toujours voulu habiter parmi nous. Vous comprenez ça les enfants ? Est-ce que vous comprenez ça ? Parce que si vous avez compris ça, vous avez déjà tout compris. Absolument tout. Parce que le plan d'amour de Dieu sur nous, il ne passera pas, il s'est réalisé. Tellement Dieu avait envie de venir avec nous qu'il a envoyé son propre Fils pour nous redire ce plan d'amour, cette amitié profonde, ce cœur à cœur, 100%, corps à corps, livré pour nous. C'est la passion du Christ. C'est pour ça que ces jours sont saints, parce que nous comprenons mieux de quel amour Dieu nous a donné et nous a aimé. Il a tellement aimé le monde qu'il nous a donné son propre Fils. Et ce Fils, Jésus, que vous connaissez, que nous connaissons tous, que nous aimons, à travers ses gestes extraordinaires, sa geste, je dirais, de miracle, de miséricorde, d'extraordinaire résurrection, multiplication des pains, et bien, tout cela, je dirais, c'est au service d'un seul, je dirais, motif de sa vie, donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous savez très bien, vos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, les enfants, vous le savez très bien, que nous donnons la vie pour ceux que nous aimons. Vous pouvez toujours compter les uns sur les autres, c'est merveilleux. Mais alors, le Seigneur, lui, il accomplit quelque chose d'incroyable, qui nous a été rappelé déjà dans la première lecture. La première lecture nous rappelle la Pâque juive, c'est-à-dire ce passage qui se fait de la mort à la vie. Au moment où il y a l'ange qui vient, d'une manière mystérieuse, châtier le peuple égyptien avec les premiers-nés, et bien, le peuple juif prend l'agneau qu'ils vont faire cuire, avec lequel ils vont manger, ils vont mettre du sang sur la porte de leur maison, et ce sang versé les protège de la mort. L'agneau donne sa vie, mais c'est un agneau, il donne sa vie pour que le peuple hébreu puisse partir, et puis traverser à pied sec la mer Rouge, et atteindre la terre promise. Mais nous, nous n'avons pas un agneau, un animal, nous avons le Fils même de Dieu, qui, pour une seule fois, une fois unique, a versé son sang, a donné sa vie, pour que nous soyons transférés déjà dans la vie qui ne passera pas. Et ce don qu'il fait de lui-même, il s'accorde avec l'amitié dont je vous ai parlé au début, parce que Jésus nous aime tellement qu'il était partagé dans son cœur. Je vous aime tellement que je voudrais rester avec vous, mais d'un autre côté, j'aime tellement mon Père qui est dans le ciel, et qui m'a demandé si je voulais bien donner ma vie pour vous, pour moi, pour chacune et chacun d'entre nous. Il faut que j'accomplisse ce dessein de mon Père, parce que j'aime mon Père par-dessus tout, et parce que je sais que dans l'amour de Père, il y a, je dirais, un amour plus grand encore. Alors comment faire ? Parce que je vous aime, je voudrais rester, et en même temps, il faut que je donne ma vie. Et c'est ainsi, d'une manière incroyable, même la science, les technologies d'aujourd'hui, on peut faire des virtuels, on peut faire, on appelle ça aussi des hologrammes, tout ce que vous voulez, mais ça n'a aucune, ça a une valeur, c'est un progrès, je ne suis pas contre du tout, mais vous comprenez, là, ce qui se passe, c'est beaucoup plus profond. « Ayant aimé les ciels, il les aima jusqu'au bout. » Et ce « jusqu'au bout » signifie non pas un temps, ça signifie le don de lui-même. Et d'une manière miraculeuse et tout à fait magnifique, en suivant, bien sûr, la volonté du Père, Jésus institue l'Eucharistie. Eucharistie, ça veut dire action de grâce. Il rend grâce au dessein d'amour de Dieu qui est ineffable, éternel. « Je veux vivre avec vous. » L'Eucharistie, c'est ça. C'est la présence réelle de Jésus parmi nous, mort et ressuscité auprès du Père. « Voici que je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. » Est-ce que ce n'est pas extraordinaire ? C'est merveilleux, c'est réconfortant, c'est fortifiant. Et Jésus a fait ce pari de l'Eucharistie en l'instituant au cours du dernier repas avec ses apôtres, alors qu'au milieu même, nous le rappellons l'Évangile, il y avait quelqu'un, Judas, qui n'a pas voulu accueillir Jésus dans son cœur. Il a pourtant pris l'Eucharistie, il a pris le pain partagé et la coupe bénite, et il est parti. Dieu prend le pari de notre liberté, tellement il nous aime. Je dirais même que Dieu se sacrifie depuis le commencement de la création jusqu'à la fin des temps. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il nous aime et il fait le pari de cette liberté. Et faire le pari de la liberté, c'est faire le pari de la souffrance. Tu veux ou tu ne veux pas ? Tu veux me suivre ou tu ne veux pas ? Tu veux peut-être par peur me renier, m'oublier ? Moi, je ne t'oublierai jamais. Je suis là, au milieu de vous, dans le tabernacle, à la sainte messe que nous célébrons. Je suis là aussi, dans cette Église, le peuple de Dieu qui est rassemblé, qui est corps du Christ. Veux-tu librement venir à moi ? C'est cette prière sacerdotale qui anime le cœur de Jésus en ce jeudi saint. Il fait le pari de cette liberté. Il nous donne, il se livre à nous, en sachant que peut-être nous le repousserons, peut-être nous le trahirons, peut-être même nous le crucifierons. Mais il est toujours là. Quand j'aurai été levé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Cette parole doit rentrer au fond de notre cœur parce que tout à l'heure, nous allons bien sûr vivre l'Eucharistie en plein, nous allons communier, mais nous allons aussi adorer. Adorer, ça veut dire reconnaître que Jésus est non seulement vrai homme, mais vrai Dieu. Quand tu reçois l'Eucharistie, tu dois avoir ce sentiment à la fois d'intimité. Je veux tellement vivre avec toi comme un ami. Et en même temps, tu dois avoir ce sentiment d'intimité au sens de la créature face à son créateur. Mon Seigneur et mon Dieu, j'adore. C'est-à-dire, je reconnais que Lui est mon Sauveur et mon Dieu. Et je l'aime. Et je l'aime, je ne peux pas faire autrement. Parce que je ne peux aimer que ceux qui donnent sa vie pour nous. Je l'aime. Parce qu'il n'est qu'amour et miséricorde. Oui, les deux sentiments du cœur profond de Jésus qui l'ont animé ce soir, c'était à la fois « Je veux rester avec vous » et en même temps, comme je vous aime tellement, je veux donner ma vie, c'est-à-dire partir aussi de cette vie terrestre pour vous ouvrir le ciel. Et l'Eucharistie est la réponse à ce double mouvement d'amour. Et nous savons, et c'est la bonne et saine doctrine, qu'à chaque fois que nous communions, nous répondons à l'appel du Seigneur « Veux-tu venir vivre avec moi en amitié ? » Mais nous répondons aussi à l'appel du Seigneur. « Veux-tu aussi déjà vivre cette vie nouvelle à travers le service et le don que tu fais pour les autres ? » « Vous êtes le corps du Christ. » « À chaque fois que je communis, je suis le corps du Christ. » Et le Seigneur nous dit « Deviens ce que tu es vraiment. » Eucharistie, c'est-à-dire à la fois pain partagé les uns pour les autres, pain brisé même parfois, puisque parfois il y a la souffrance, la douleur, la peine. Et c'est un pain rompu qui donne la vie et qui espère toujours, parce que c'est un pain de vie et non pas un pain de mort. C'est un pain qui réconforte, qui fortifie, qui console. Saint François d'Assise, contemplant le mystère de l'Eucharistie, lui qui n'était pas prêtre, il s'abîmait dans une reconnaissance, un signe, devant cette humilité de Dieu qui se faisait tout petit, comme à la crèche de Bethléem. Maison du pain, ça veut dire ça, Bethléem, et comme sur la croix, et comme dans l'Eucharistie. Il se fait tout petit. Et Saint François, vous savez, qui est tellement dans la louange, « Loué sois-tu Seigneur ! » Alors il loue déjà pour sa création, pour tout ce qui a été donné, pour le pain, pour le vin, pour l'huile qu'on a consacrée ce matin à la messe chrismale. Mais alors, devant ce miracle eucharistique, il était en éperdu d'amour. Et il disait, et ce seront mes derniers mots, si nous comprenions cette proximité de Dieu avec nous, cette humilité, cette amitié de Dieu avec nous. Mais non seulement nous courrions à la messe, pas seulement le jeudi saint ou le jour de Pâques, mais nous courrions à la messe, parce que mon ami est là. mais aussi nous prolongerions notre eucharistie par ce moment d'adoration que nous ferons d'ailleurs tout à l'heure, c'est-à-dire « Tu es là, Seigneur ! » « Il est là ! » « Tu es là, Seigneur ! » « Livré pour nous ! » « Tu es là ! » « Je peux déposer toute ma vie, toutes mes inquiétudes, tous mes soucis, mes frères et sœurs que j'aime, ceux qui sont malades, ceux qui sont à l'hôpital, les soignants, la police qui surveille. Je peux déposer tout cela. Je sais que Tu m'entends, Seigneur. Tu écoutes, Tu m'apaises, Tu me consoles, Tu me fortifies. Et de l'autre côté, ça c'est le XIIIe siècle, au XXIe siècle, au XXe siècle, au XXIe siècle, Mère Thérésa, elle a fondé toute son œuvre de miséricorde et de charité sur l'Eucharistie, sur ce fameux « J'ai soif ! » « J'ai soif, » dit Jésus, « J'ai soif de ton amitié, de ton cœur à cœur, je me donne à toi, librement, accepte-moi. » Et alors, elle a disé, nous avons mis l'Eucharistie au centre de nos vies, nous avons mis l'adoration le matin et depuis que nous avons fait ça, l'œuvre de miséricorde, les filles missionnaires de la charité de la miséricorde, eh bien, s'est développée d'une manière, je dirais, gratuitement divine où le don de Dieu apparaît. Mère Thérésa, Saint-François d'Assise, gardez-les au fond de vous-mêmes et soyez vraiment habitées par ce désir de répondre à l'appel de Jésus ce soir et tous les jours de votre vie. J'ai désiré d'un grand désir manger la Pâque avec vous. Est-ce que vous le voulez ? Je me livre à vous, je suis à vous dans l'Eucharistie. Est-ce que vous voulez m'accueillir ? Est-ce que vous voulez vivre et devenir vous-même Eucharistie, corps du Christ ? Amen.